Un verbe avec Nicolas qui serait lié à cette image. Allez-y. Si Nicolas n'aime pas le chocolat, est-ce qu'il aime le café ? Mais Nicolas est trop jeune pour le café. Il n'a pas le droit. Non, non, non. Alors, c'est Yann Arte qui commence et qui nous dit faire. Vousslat qui nous donne l'expression faire du vélo. Yessero qui dit s'asseoir. Très bien. Renato qui nous dit se promener, c'est parfait. Linn qui nous dit voler. Si vous voulez. Philippe qui dit jouer. Victoria Jacques qui dit exercice. Attention, Victoria Jacques, on voulait on voulait un verbe, s'il vous plaît. Romane qui dit penser. Sarah 27 qui dit conduire. Ouais. Soukanya qui nous dit rouler. Hilary qui dit trouver. Julia qui nous dit échapper. Marie-Lucie qui nous dit chercher. Kang qui nous dit conduire. Aaron qui dit aimer. Très bien. Ah, Victoria Jacques, faire de l'exercice. D'accord. Faire du sport. Ouais. Olga. Nicolas fait du vélo. Olga, pas de phrase, s'il vous plaît. Juste un verbe ou une expression à l'infinitif. Dénora, faire du sport. Victoria Posse, faire du vélo. Soukoumal. Non, je n'aime pas le chocolat. Rafraîchissez, Soukoumal. On est déconnecté. Cassandra, sortir. Fatima, faire du vélo. Marina Gol, rouler. Chériline, contracter les muscles. C'est vrai. Los consegos ou canceros peut-être. Ou Emilia, faire du vélo. Merci beaucoup. Allez, on continue avec numéro 2. Regardez numéro 2. Même chose, s'il vous plaît. Trouvez un verbe ou une expression à l'infinitif. Associé à cette image. Alors, vous êtes 92. Je suis ravi. Je suis très heureux. Mais je remarque que tout le monde n'a pas cliqué. S'il vous plaît, cliquez sur le petit like. Notre objectif, c'est d'arriver à 100 likes. Vous le savez peut-être. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Alors, je regarde. C'est vous, Slade, qui commence et qui dit punir. Aaron qui dit regarder. Hillary qui dit montrer. Alama qui dit indiquer. Très bien. Yessero, pointer. Ouais. Julia, moquer, se moquer. Faites attention. C'est un verbe pronominal. Sophia X, racontez. Alors, Marie-Lucie, c'était tomé à droite. Tourné à droite, peut-être. Dénora, dirigé. Cassandra, pointé, vert. Sarah 27, signalé. Très bien. Ensuite, ensuite, Lynn. Très bien. Non, je n'ai pas compris. Je suis désolé. Vélore, c'est le dernier verbe. Ah, pas de problème, Lynn. Pas de problème, Lynn. Ne vous inquiétez pas. Soukania, montré. Ensuite, ensuite. Emilia, like. Il faut cliquer. Il faut cliquer, Emilia. Fatima, indiquer. Victoria Posset, signalé. Très bien. Marina Gaule, dirigé. Olga, signalé. Roman, se moquer. Ouais, un verbe pronominal. Gloria, aller à la niche. C'est pour le chien que nous n'avons pas. Philippe, faire un serment. Carmen, parler. Et méditator, partir. Allez, regardons ensemble la troisième image. Trouver un verbe lié, connecté. Donc, à l'infinitif, à cette image. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, regardons Soukania qui est en première position. Bravo, avec un verbe, bien sûr, très classique. C'est aimer. Renato qui nous dit aimer aussi. Julia qui nous dit perdre. Yann Arte qui nous dit jouer. Olga qui nous dit aimer. Alors, regardons ensuite si ça arrive. Je ne sais pas. Vous se l'adorez. Ça, c'est pas mal. C'est un petit peu plus fort encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alama qui dit chasser. Ça, c'est pas mal. Yesero, lancer. Ah, il lance un cœur comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Hilary, danser. Ça, c'est pas mal aussi. Icecubes, imaginer. Denora, rire. Kangli qui pense que c'est courir. Ça, c'est pas mal. Majid qui nous dit, regardez. Roman qui nous dit aimer. Lynn, lancer. Très bien. Cassandra, suivre. Victoria, possé être heureux. Eh oui, c'est tout ce qu'on espère. Pour ses enfants, c'est normal. Allez, on continue. Emilia qui dit très difficile. Alors, Emilia, vous pouvez venir. Pas demain, mais après-demain. Ce sera plus facile. Regardez numéro 4. Numéro 4, eh bien, même chose. Une photo. Enfin, c'est pas une photo. Une image. Et s'il vous plaît, un verbe. Allez-y. Alors, Julia qui dit, j'ai lu que les restos et les écoles sont encore une fois fermés. Eh oui ! Eh oui, les restaurants sont fermés. Et ça, c'est dommage. Les écoles, c'est pour les plus grands. Nicolas va quand même à l'école. Alors, Emilia qui dit, fermez les yeux. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Là, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Participez, Emilia, pas de problème. Allez-y. Philippe est admiré. Soukagna, allumé. Julia, allumé. Renato, pensez. Icecubes, trouvez. Ouais, moi, je pensais à la même chose que vous, Icecubes. Yann Arte, imaginez. Aaron, pensez. Sophia X, expliquez. Ça, c'est pas mal. Cassandra, pensez. Lin, oui, pensez. Hilary, frimé. Vous pensez que, ouais, j'ai des bonnes idées. C'est possible. Carmen, avoir une idée. Yessero, résoudre. Eh oui, résoudre une énigme. Philippe, créer. Marie-Lucie, s'asseoir. Attention, c'est un verbe pronominal. Romane, prendre une initiative. Très bien. Victoria, possé. Concevoir. Ouais, concevoir, quelque chose. Pas de problème. Julia, elle est restée sans fermer depuis octobre. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile. Ça, ça se ferme pour trois semaines ici. Vousselat, réfléchir. Cassandra, rechercher. Heavy, asseoir. Ouais, s'asseoir. Verbe pronominal. Dénor a trouvé. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. On continue avec, comme d'habitude, la cinquième. Et voici, oh, voici cette image terrible. Allez, un verbe, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est en première position qui dit fumer. Mais Soukanias, c'est un thermomètre. On ne doit pas fumer les thermomètres, Soukanias. Non, 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 ça n'est pas raisonnable. Chérie Lynn, faire l'école buissonnière. Eh oui. Aaron qui nous dit espérer. Sarah qui dit avoir de la fièvre. Attention, fièvre, ça n'est pas avec un B, c'est avec un V. Heavy qui nous dit malade. Oui, être malade. On va mettre des verbes. Dénora se sentir Hillary tombée. Oui, tombée malade, on peut le dire. Ensuite, Majid. Faites attention, Majid. Vous n'êtes pas synchronisé. Philippe est tombée malade. Très bien. Julia, la gueule de bois. Mais non ! Pour un adulte. D'accord, mais non. Romain intoxiqué. Non, non, non. Olga, fumer. Il ne fume pas. C'est un thermomètre. Thermomètre, c'est un thermomètre. Carmen, avoir de la fièvre. Faites attention, vous avez écrit février. Marie-Lucie, s'arrêter de fumer. Nicolas ne fume pas, il ne va pas s'arrêter. Il est trop jeune. Ensuite, Lynn qui nous dit fumer aussi. Mais non ! Sarah 27, prendre la température. Merci Sarah. Finalement, Sarah a vu le thermomètre. C'est prendre la température. Eh oui ! Carmen, être malade. Sophia X, tester. Cassandra, s'endormir. Yesserot, tomber. Alama, souffrir. Très bien. Icecubes, se sentir malade. Méditator, être triste. Victoria Posset, fatigué. Yanarte, prendre. Tendre, très bien. Soukanya qui dit mesurer la fièvre. Prendre la température, on pourrait dire. Fatima, être malade. Et effectivement, MS Hart qui nous dit, il avait le sentiment d'être malade. Edgley, limiter. Et Majid, penser, si vous voulez. Merci beaucoup. Allez, n'oubliez pas de cliquer. N'oubliez pas de cliquer. Et puis ça, c'est un film qui peut être intéressant si vous aimez le sujet. On continue avec les verbes les plus utilisés. So let's continue with the verbs that are the most used in French language. And then we'll start with the first one, to love, to like. Remember, it was aimé. Please conjugate that in the new form. Still the present tense. Go for it. Allez, we'll do it fast, because it's extremely simple, I guess. And apparently, I mean, you are doing that perfectly. So yes, it's a regular verb, so it's not really tricky. And it's nous aimons. A-I-M-O-N-S. Let's continue. Numéro 2. So remember, must have to be necessary. In that case, it's falloir. As I explained previously, falloir is an impersonal verb. It means that you only conjugate falloir in the il form. Remember that? So it means that I would expect only the il form for falloir in the present, please. So it was quite good, falloir, when you conjugate it in the present, for the il form, which is the only form that you can conjugate. You can conjugate falloir with. It's il faut, f-a-u-t. Let's continue. Numéro 3. To pass. To go by. This one is quite simple. It's the verb passer. Regular verb. Please give me the new form. So, yes, in that case, it's extremely simple. It's not really tricky. Regular verb. Nous passons. So, let's continue with numéro 4. Numéro 4. To think. In that case, it's exactly the same thing. Really simple. Because it belongs to the first group. Penser. Penser. Can you give me, please, the new form? How can you give me, please? How can you give me? How can you give me? simple and quite clear for you so it's really good in fact so nous pensons so far so good can you give me the last one to wait for to expect the verb is attendre alors be careful attendre belongs to the third group of verbs but still can you give me the new form and we are in the present one more time allez-y alors je regarde oui pas de problème it's quite good so it will be nous attendons so don't forget to make the liaison between the two nous and attendons attendons you will write it a t t e n d o n s and don't put the r because the r should not be there so nous attendons and that's the form that you should have merci allez dicter de mots yuppie yuppie dicter de mots and let's start with the first one so the first one one more time i just try to avoid to make some mistakes now uh ali let's go for the first one on y va voila so normally it should be simple because this dicter de mots i mean the concept is to try to quiz you one more time to see if you remember the words that we've been covering previous in the previous exercise this la dictée qui grandit un formulaire allez write it because i just said it once alors d'enora merci pour passer la cour en leur jeûne said my pleasure as long as it's good it's good for you no problem je suis heureux d'accord so we'll do it fast because normally it should be quite okay un formulaire so let's try to i will click here it will be faster voila un formulaire we'll write it like that because you've been forgetting the final uh d'accord but it's okay don't worry about that and try to write it somewhere and then repeat it uh well several times and remember that erin in most of the cases i er of course we've got some exceptions no no problem about that like usually in french alors let's have a look at numéro deux numéro deux it's in fact remplir write it sorry yeah uh i don't know who was saying that it's the same yeah it's the concept now the concept is just to now focus on the words so now it's remplir let's agree on the fact that i didn't really want to see n before the p so that was the plan uh luciana yeah it's not again it's basically only the words that we've been covering uh in the previous one just to check if everything is okay and apparently everything is okay so that's the reason why we'll go fast so the first one it was formulaire second one remplir third one will be obviously obtenir write it please so holga is asking remplir what is uh it's to feel to 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 feel a form hein donc c'est vraiment le le verbe que vous utilisez this is the verb that you have to use when you're talking about uh filling a form it can be also for uh oui adrienne remplir avec un verre avec de l'eau ou quelque chose d'autre oui oui bien sûr alors voilà so this is obtenir obtenir uh to get or to obtain remember that it's not a verb from the second group but it's a verb from the third group j'obtiens tu obtiens il obtient nous obtenons vous obtenez ils obtiennent in fact you will conjugate it like the verb tenir just for your information numéro quatre numéro quatre well let's go fast because we've been covering them un passeport alors albouga veut remplir avec de la bière c'est possible albouga everything is possible right now be careful be careful the trick here is uh yan artich gloria i don't see the others yes melanie gilles don't forget the uh tenzin it's the same in french it's really uh try to try to think that it's really the verb passé d'accord so the verb passé you write it p a s s er so pass is in fact coming from passage so pass p a s s er and then after that you put the poor port harbor harbor pass this is the way the way you will write it d'accord and the last one normally it should be uh okay for everybody at least i hope i cross my fingers and it's prendre l'avion allez go for it albouga tout est possible les lundis mais albouga tout est possible tous les jours il faut être comme ça albouga soyons fous let's be crazy alors oui 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 très bien effectivement so prendre l'avion i remember that this i mean this is the expression that we will use when we are talking about well flying or taking the plane because in in french we consider that people don't fly birds are flying but but not people so we use the expression to take the plane prendre l'avion je prends l'avion because if you use the verb voler to fly for people it means to steal in fact je vole i don't have the feeling that you're flying i've got the feeling that you're stealing something and it's not good français du québec j'avais cru comprendre que vous en vouliez encore mais avec un enthousiasme modéré donc on va quand même le faire on va continuer avec le français du québec on est toujours on est toujours si ma mémoire est bonne dans des verbes donnez moi une petite seconde parce que bien sûr que techniquement c'est toujours un petit peu spécial voilà allez on y va nous allons l'écouter ensemble vous écrivez le verbe que vous entendez je répète que ça n'est pas un robot ça n'est pas un robot c'est un homme considéré considéré considérêt considéré 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 allez-y s'il vous plaît Sous-titrage MFP. Eh oui, félicitations. Donc c'était effectivement, effectivement considéré. Considéré, alors attendez, on va faire comme on a fait avant. Je vais le prononcer et il va le prononcer aussi. Donc pour moi, la prononciation, c'est considéré. Le E du D ou le E du Ré, c'est le même. On va regarder s'il y a une différence. Considéré. Alors le SI, vous remarquerez que c'est un tout petit peu différent. Mon SI, c'est considéré. Le SI, on a l'impression qu'il marque un petit peu plus fort. SI, écoutons. Considéré. Voilà, le D, à mon avis, c'est à peu près la même chose. Le Ré, c'est pas très différent. La nasale, comme d'habitude, un tout petit peu plus présente. On entend un tout petit peu plus le N, peut-être. Considéré. Voilà. Le mien, c'est vraiment considéré. Considéré et lui, considéré. Et voilà. Allez, deuxième chose concernant le français du Québec. C'est toujours des verbes. C'est toujours des verbes. On écoute. Vous écrivez le verbe que vous entendez. Allez-y. Exprimez. 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 Allez-y. Alors, oui, c'est bien, effectivement. Vous avez bien entendu. Le verbe, c'était exprimer. Alors, exprimer. Écoutons ensemble sa prononciation. Exprimez. Le i, il est toujours un tout petit peu différent, à mon avis, parce que le mien, il est plus sec, peut-être, un petit peu moins long. Exprimez. Exprimez. Et puis, le et final, on avait déjà remarqué que le et final, il est un tout petit peu plus... un petit peu plus élastique, on va dire. Attendez, écoutons. Le mien, exprimer. Le sien. Exprimez. C'est pas très, très différent, on est d'accord. Donc, le mien, exprimer. Le sien. Exprimez. Voilà. Allez, ça, c'est exprimer. Allez, on continue avec le troisième. Le troisième, le voilà. Concentrez-vous, écoutez et notez le verbe que vous entendez. Allez-y. Atteindre. 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 Allez-y. C'est parti. Alors, regardons ensemble. En fait, le verbe qu'il a prononcé, c'était le verbe atteindre. Atteindre. Effectivement, on est d'accord que sur les nasales, il y a une petite différence entre mon atteindre et son atteindre. Encore une fois, la nasale, pour moi, elle est vraiment là, elle se bloque et il n'y a pas de N. Vous n'entendez pas de N. Alors que pour lui, si vous écoutez un petit peu, on sent quand même le N. Atteindre. Le N. Atteindre. Et je suis très mauvais pour faire les accents, donc je ne fais pas d'accent. Ma prononciation atteint.